Ok, c'est Eria en direct de Paqui, une spéciale pour tous les fans d'IAM et du micro d'argent. Bam bam, l'amère est sur terre. Et du coup ça me rappelle toute une période où on était au cycle, ça me rappelle l'époque où on faisait des cours dans le bus, on arrivait à la maison de quartier, t'entendais bouge la tête en fond. C'était super revendicateur, ça expliquait bien les situations, même si les contextes entre la France et la Suisse sont différents. Il y avait plein de similitudes dans lesquelles je me retrouvais en tant que jeune, en tant que jeune immigré, en tant que jeune qui était juste, qui trouvait pas sa place. S'il y a un titre qui me parle particulièrement, c'est Dangerous. Le message qu'il y avait était dedans, sur le fait qu'ils étaient sur écoute et que les mecs étaient surveillés. Pour moi, ça veut dire grand chose, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'à travers ta musique, tu peux faire flipper des gens et rien qu'avec tes textes et tes paroles, tu peux atteindre et tu peux faire bouger beaucoup de choses. On me reproche de crier trop fort ce que je pense, mais de mettre un miroir en face des gens, ça, ça les dérange. Et si le blanc représente ta pureté aujourd'hui, même en plein soleil, tous les chats sont gris. Je voudrais faire le bien et rien d'autre, mais pour eux, je suis un mousse, un mouton galeux, un mec dangereux. Et pour moi, quand j'ai entendu ça, je dis, wouah, mais c'est ça. Même moi aussi, je suis ça, en fait. c'est vraiment avec mon meilleur pote Gohan. C'est vraiment avec lui que j'ai commencé à écouter ces sons-là. I am petit frère, un mixtape de Sad Hill, tu vois il y avait Sad Hill, Chronique de Mars. Tu vois même le frère Shuriken là, Faflaraj, genre il avait fait deux sons, il s'appelait Le Feignant. Je kiffais trop ces sons mec. Il y a pas que I am, il y a tout ce qu'il y avait autour, tout le mouvement qu'il y avait autour, tu vois. Il y a toujours des gens qui sont dans le mouvement, qu'ils soient être rap, boom bap, old school ou new school. Il y en a toujours, ils sont dans le mouvement. Je pense pas que ça va mourir un jour le rap old school, tu vois. L'année dernière là, pendant mes trims de français, j'ai dû faire un oral de français et j'ai dû faire ça sur I am petit frère quoi. Du coup pas besoin de réviser les gars, on connaît nos classiques. Yeah, gueule blanche, sans censure prod, très sarcastique, Genève. Cet album est sorti en 97, moi je suis né en 93, du coup j'avais entre 4 et 5 ans. Du coup à cette époque là, j'étais pas trop rap dans ma vie. Mais après forcément avec le temps j'ai grandi et j'ai su que c'était un album d'I am. Mais moi c'est pas un groupe, c'est même pas un album qui m'a marqué plus que ça. Mais forcément je le connais parce que c'est un album, je pense, qui a marqué le rap français. Tu regardes le choix des prods, les textes, les thèmes choisis, les featuring. C'est super bien fait, l'album est super bien fait. C'est pas quelqu'un qui va faire du rap nouveau, qui va suivre la nouvelle vague. Moi je suis plus old school, je suis plus underground et tout ça, je représente plus ce style là. Pour moi le rap old school c'est une façon d'être. C'est le temps que tu mets à écrire un texte, c'est l'amour que tu mets sur la prod, c'est le temps que tu vas faire pour créer un morceau, créer un album. Le grand standing c'est tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes du Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son oeuf et déjà petit frère veut être plus gros que le pof. L'école du micro d'argent m'a ouvert spécialement une perspective. On va juste remonter un peu avant. Mete Kemat, l'album solo de Akhenaton qui était sorti juste avant. Il parlait vraiment de son intime, de ce qu'il ressentait, de ses fragilités. Et ça, ça m'a ouvert, c'est l'album qui m'a ouvert une perspective en me disant tiens, j'ai le droit de parler de ma sensibilité et je ne suis pas obligé de faire le pseudo dur que je faisais très mal pour faire du rap. J'écoute toutes mes conversations, j'en ai des frissons et ça perturbe ma vie. Ma haine grandit chaque fois que Minut écrit à déblatérer des mensonges malsains. Demandez à ma mère si son fils est un assassin. Et pour moi, ce texte, il est juste super intéressant parce qu'on sent le côté frais. Du rap qui arrive où tout d'un coup, eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte de l'importance qu'ils ont et comment ils ont fait flipper l'état. Et ça, c'est énorme. Là-dedans, il y a deux, trois classiques. Pour moi, il y a dangereux. Puis demain, c'est loin. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup plus à faire des tubes. Les gens se font entuber. Si je devais choisir un passage, moi, il y avait ce dangereux. Mais il y a Demain c'est loin qui est écrit comme ça et qui continue jusque là. Pour moi, c'est le plus gros classique de l'histoire du rap. Je ne pense pas à demain parce que demain c'est loin. Et je pense que cette phrase, elle résume tellement l'urgence de ce que vit certaines personnes. Et voilà, on fait avec le jour le jour et on n'est pas dans la projection. Et je pense que ça synthétise très bien l'idée du rap, en tout cas à cette époque. Et en dehors du rap, de ce que le rap représente, tous les gens qui se battent au jour le jour.